Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve au green market sur la plage de Tallinnam à Italy. Today I'm at the green market in Tallinnam, on Tallinnam Beach, close to the Italy restaurant. And I want to show you this green market and also the deposit of the waste to go on with the recycling action. Je vais vous montrer le marché vert et également là où vous pouvez déposer vos déchets plastiques et déchets verts pour l'action de récolte des 10 tonnes nécessaires à la construction de l'école. C'est parti, let's go ! Comment améliorer le recyclage sur une île ? Comment garder Koh Samui propre ? Comment améliorer le recyclage sur une île ? Comment garder Koh Samui propre ? J'ai en effet été sollicité par les coordinateurs thaïlandais d'un nouveau projet d'éco-construction pour être partie prenante dès la genèse du projet, auquel ils souhaiteraient également vous associer. Vous habitez à Koh Samui, vous êtes un résident étranger ou thaïlandais, un touriste en vacances ici, un restaurateur, un hôtelier. Les organisateurs ont besoin de votre aide pour réunir 10 tonnes de déchets triés. De mon côté, j'ai rassemblé un certain nombre de déchets plastiques, canettes, bouteilles en plastique, etc. que je vais aller déposer à Italie. So, as far as I'm concerned, I also bring my waste to this green market. So, it's a little bit funny when you are on a motorbike, but you can do it ! Lorsque vous arrivez à Italie, voici un peu le paysage qui vous reçoit. Donc c'est un champ de fleurs de lotus, il n'y en a pas beaucoup ce soir, mais j'en vois une ici, on va s'approcher. Here you can see a lotus flower from the very nice lake around Italy. I love this place because it's nature all around you, coconut around you, and really nice vibe. And it's funny because you are just in front of the beach. And you will also find a beautiful garden, a beautiful garden. And the children will be happy to be able to enjoy the birds, the animals. And also, you who are hiding you, we have seen you. Hello you, how are you ? This is a snack for Thai, healthy snack. Inside they have coconut, and this one ginger, this one is shallot, and this one is lamb. So, it's supposed to help you remove the gas from your body. And this one is good for you. And this one is good for you. Okay. It's like, now it's like a, it becomes a popular dish in a fried dining. Like an amuse-bouche. Yes. Yes, it's French, very good. Amuse-bouche. Amuse-bouche. Alors Dan est en train de m'expliquer qu'il s'agit en fait de bouchées qui sont réalisées avec... Do you need tamarine ? Yes. Tamarine. It's like a sweet sauce, sweet sauce. Okay. Mail pip. Il y a également de l'échalote ici. Ginger. Ginger, du gingembre ici. Piment. Ici c'est du citron. Et également de la coconut râpée ici. And you can also use the lotus meat. On peut essayer également de le goûter avec une fleur de lotus. C'est très bon. Et voilà. Mes ordures, mes déchets vont rejoindre les autres, ce que les autres personnes ont apporté. Donc, aujourd'hui, je prends ma faise. Et ici, vous pouvez voir les verres. Les verres. Les verres. Les verres. Et c'est ce qu'ils ont besoin. Les verres. Les verres. Les verres. Les verres. Les verres. Les verres. Et c'est... C'est ce que vous voulez. Ok. C'est ce que vous faites. C'est vraiment bien. C'est ce que vous faites avec des verres. cleansing des verres. « C'est ce qu'on peut intéressant » Une fois, on utilise les verres. Et on peut récupérer aussi ces verres. C'est ça de meставant ? C'est correct. Ok, merci. Donc, Dan nous explique que si vous apportez des déchets ici, vous aurez en échange un petit cadeau de bienvenue pour vous remercier. Alors, ce sont ou des pots qui sont de second hand, d'occasion, je cherchais le mot en français, ou alors des petites tasses comme celle-ci. Voilà, c'est un petit cadeau, une petite attention pour vous remercier de vos efforts. Donc, il dit que si vous apportez votre poche ici, je vous présente, je vous présente, je vous présente, je vous présente chaque 1er jour de l'année. Pardon ? Le 1er jour de l'année. Chaque 1er jour de l'année chaque mois, vous pouvez apporter votre poche ici, et il va y avoir un marché green, au même endroit. Mais les autres jours, vous apportez votre poche et vous contactez le restaurant. Ok. Donc, les autres jours également, vous pouvez apporter vos déchets ici, et le propriétaire de l'établissement que l'on voit, ici de dos un petit peu plus loin sera ravi de les sera ravi de les apporter à l'école de beau put pour la construction dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo thank you kundan hello sawarika on a water like a pawn and you can throw this in it's helped you that it's up for for example we have flat and the water become it's like a dirty yeah and use it to be okay so they have a good microbial and bio okay what is it made of right yeah yeah right okay like this i think ok ok donc dan vient de m'expliquer qu'avec ces balles on peut les mettre dans des eaux stagnantes et ça permet de neutraliser les les impuretés de traiter en fait l'eau ok on so in thailand nowadays you can grow up un jardin d'oeufs à l'arbre, et faire un fertilisateur. L'oeufs à l'arbre. L'oeufs à l'arbre. L'arbre a l'arbre à l'arbre. L'arbre a l'arbre à l'arbre à l'arbre. Donc, vous le créez. Vous mettez vos fruits à l'arbre ? Non, c'est l'arbre. L'arbre à l'arbre à l'arbre. Vous connaissez l'arbre ? Ah, ok, ok. Alors il y a des verres dedans qui, visiblement, servent à faire un engrais naturel. Oui. Et ils font, ils font, ils font ce compost. Ok. D'accord. Donc ici, cette jeune femme est une nouvelle fermière, comme on l'appelle, une agricultrice. Et elle propose notamment des produits bio. Et elle revend. Elle vend ce compost naturel avec ses verres dedans. Donc, un micro-organisme qui pourra apporter du bien-être à vos plantes. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je connais déjà parce que je l'utilise dans mon jardin. C'est fait avec un vinaigre bleu. Oui. Ah, c'est ceci. Çaexiste entre écrite et micro-organisme. C'est PETER. Ellecostale en l'al Gerrylen. C'est parti avec uneника. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En utilisant deux de ces vinaigres, vous mettez un micro-organisme, en mettant simplement un litre, vous pouvez en réaliser 20 et grâce à ce mélange de ces deux produits, vous pouvez créer votre propre compost même dans votre cuisine. Pour la terre, on peut ajouter nos propres déchets verts de manière à ce que les verts puissent s'en nourrir et rejeter leurs déchets qui va produire un très bon compost. Voilà, ils mangent aussi le papier, le carton, tout ce qui n'est pas imprimé. Je fais aussi mon propre compost à la maison et j'utilise tout ce que je peux mettre dans le jardin, je fais. Merci. Comme vous l'avez peut-être remarqué, sur ce marché, on rencontre beaucoup de populations locales. Et malheureusement, peu de touristes ont fait l'effort de venir voir ce marché vert. C'est bien dommage. Alors ici, on est au-dessus du lac de fleurs de lotus. On va se rapprocher du singe. On va se rapprocher du lac de fleurs. Nous sommes sur la plage de Talingnam. Nous sommes très près de la plage de Talingnam Beach. Vous avez peut-être vu sur les affiches qu'on appelle le marché Monkey Market. Et bien voilà pourquoi. Voilà le gros singe en chôme réalisé ici. Ici, c'est un grand monkey fait uniquement avec des branches et des naturels. C'est juste en front de la plage de Talingnam. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est Pimani ici, qui propose une boisson. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti, honey. Honey. C'est une vraie rose. C'est supposed to live in your mood, pick up your mood. C'est parti. Merci. Et ensuite on vous remplira votre bouteille. On vous remplira à nouveau votre bouteille. C'est parti. 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 Soap, olé pour la peau, olé pour la peau, olé pour la peau et l'olé de CBD aussi. Ok, où est-ce que tu es ? Italie. Italie, ok. Et combien de temps tu as-tu vivé à Koh Samui ? 5 ans. 5 ans ? Ok, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, cette personne est italienne, elle habite à Koh Samui depuis 5 ans, et elle propose des produits bio bons pour la santé. Et également, elle a cuisiné, alors là il ne nous en reste pas beaucoup, nous dit-elle, mais de la viande végane. Comment ça peut être végane et de la viande ? Ce n'est pas végane. Ce n'est pas végane. C'est avec du soja et un gâteau au chocolat végane, et elle a parlé d'un pain, mais là il n'en reste plus. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici, elle est en train de travailler la fleur de bananier. Bonjour. C'est la fleur de bananier ? Oui. C'est la fleur de bananier ? Oui. Ici, je ne sais pas. Il y en a donc quatre. Du pain toasté ? Et alors qu'est-ce qu'elle met par-dessus ? Caille ? Caille. De l'omelette ? Ok. Et ensuite elle met de la banane. Ok. Ensuite elle le met à griller. Ça te lève ? Ça te lève ok. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Quelle est-ce que tu as ? C'est pas. C'est omelette. Oui. Pas d'huile. C'est une omelette. C'est seulement omelette ? Oui. Avec tomate, carotte, C'est un omelette. C'est un omelette. Et elle fait cuire ça au barbecue dans une feuille de bananier. C'est bon. Donc cette petite omelette est vendue 20 baht. Alors ici madame est en train de préparer des fleurs de bananier. Pour préparer un bataille de kosamui. Bataille coconut. Alors ici on a des moules. Dégustation de moule. C'est une omelette. Oui. C'est une omelette. C'est une omelette. Ici elle est en train de préparer une salade sans tam. Et aussi... C'est fini. C'est fini. Je la reconnais maintenant, la salade. C'est bon. Et puis elle est tout à fait équipée aussi pour faire la salade. Et ici ce sont des vêtements qui sont fabriqués ici à Koh Samui. Avec des colorants naturels. Ils ont fait des couleurs en soi grâce aux fruits organiques. Les vêtements sont mis à tremper et à cuire. Dans cette petite mixture pour prendre la couleur. Ils mettent la pâte à l'intérieur. Pour qu'ils prennent la couleur. Ici dans les tons de rose. Ici dans les tons d'indigo. De bleu. C'est parti. Bonjour Sawalika. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai essayé de faire du chocolat. Un chocolat ? Cette femme fabrique son propre chocolat. Et elle m'a fait goûter un chocolat noir à la menthe. Délicieux. Merci. Là il y a un atelier de peinture sur le visage. Il y a une peinture face. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos encouragements. Je vous remercie pour votre engagement aussi. Je vous remercie aussi de supporter cette action. En amenant vos déchets verts sur les 3 lieux que je vous ai précédemment cités. Et que je vous rappelle ici. Les points de collection sont Ban Boput School. Ban Bum Boxes. Dans Menam Soi Wan. Et aussi le marché green. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé. Bye. Je suis moi-même investie d'une démarche en faveur du développement touristique durable. Je me suis notamment engagée à soutenir et valoriser les actions collectives. Sur mon site web Ban Sawadi Villa Samui. Vous trouverez une page dédiée au tourisme durable. Et à mes engagements en faveur de l'environnement. J'espère que ce thème vous aura intéressé. Que vous pourrez cliquer sur j'aime. Et partager largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre implication. Bye bye.